Musique Il n'est pas rare que nous devions parfois envisager une fécondation in vitro avec double don, c'est-à-dire don de vocite et don de sperme. Les raisons peuvent être multiples. Le premier est le cas d'un couple hétérosexuel dont les deux membres présentent des anomalies au niveau de leur cellule reproductrice. Un autre groupe d'indication est le cas d'une femme célibataire sans partenaire qui souhaite une famille avec plusieurs enfants. Dans ce cas, si la femme est d'un âge avancé ou n'a pas de réserve ovarienne, le don d'ovocyte doit être appliqué avec don de sperme de banque. Et pour finir, elle peut également être indiquée dans le cas de couple de femmes chez qui, en raison de l'âge ou d'autres causes, la réponse ovarienne est nulle ou très déficiente. Le double don doit bien sûr comprendre le don d'ovocyte et de spermatozoïdes. Et d'autre part, la probabilité de grossesse sera très élevée, ce qui est principalement dû au processus rigoureux d'évaluation des donneurs masculins et féminins. Dans notre institution, le processus de sélection des donneurs est regroupé en quatre étapes. La première est une évaluation effectuée de manière personnelle par nos psychologues. Dans cet entretien, nous faisons passer également une série de tests qui évaluent le profil émotionnel, les compétences sociales, le niveau d'éducation. Si dans ce premier filtre, les donneurs sont acceptés, ils seront dirigés vers l'évaluation clinique où leur qualité de fertilité, la qualité de leurs ovocytes ou spermatozoïdes, leur histoire familiale, personnelle et reproductive seront prises en compte. Si cette deuxième étape est surmontée, la troisième consiste à étudier les maladies infectieuses, non seulement celles imposées par la loi espagnole, mais aussi les maladies sexuellement transmissibles. Et enfin, à l'Institut Bernadéou, tous les donneurs ont fait l'objet d'une étude chromosomique et génétique exhaustive. L'étude chromosomique est basée sur le cariotype et l'étude génétique nous permet aujourd'hui d'exclure plus de 600 ou 2500 maladies génétiques en évaluant l'ADN des donneurs. Et si cela ne suffisait pas, pendant 20 ans, dans notre biobanque, qui est une bibliothèque d'ADN, nous conservons les échantillons d'ADN congelés au cas où il serait nécessaire à l'avenir, avec l'autorisation préadapte des donneurs, de pouvoir amplifier le génome que nous avons conservé. Par conséquent, la fécondation in vitro, en cas de double don, nous permettra d'avoir un pourcentage de réussite très élevé, avec une possibilité réduite de fausse couche et une très faible possibilité d'anomalie, précisément en raison de la rugueur dans le processus de sélection des donneurs, en précisant toujours que le risque zéro en médecine n'existe pas, mais qu'il est notoirement atténué, étant donné cette exclusivité dans le processus de sélection des ovocytes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada